Ma vie, c'est l'histoire d'un enfant qui sort d'un bidonville lyonnais et qui devient 40 ans plus tard ministre de l'égalité des chances dans le gouvernement français. Et cette aventure personnelle fait qu'en matière de construction de ponts, en matière de discrimination, de manquement à l'égalité des chances, j'en connais un peu, à la fois sur le terrain de la sociologie, mais aussi sur le terrain de la production littéraire, parce que j'ai fait beaucoup de choses en littérature aussi. Donc je suis content que, moi qui suis ce que les Allemands appellent un Brückenbauer, c'est-à-dire un constructeur de ponts entre les cultures, entre les gens, je suis content d'être ici à ma place dans ce festival qui est en fait un pont entre l'Orient et l'Occident. J'ai déjà visionné des films libanais, syriens, marocains, algériens, arméniens, iraniens, turcs. J'ai été fasciné parce que moi-même, je découvre non pas des sociétés, mais je découvre des réalisateurs qui, dans leur pays, me montrent avoir des facettes de leur société qui sont absolument géniales, absolument intelligentes, absolument courageuses. Alors pour moi, à titre personnel, passer une semaine à visionner des films de cette qualité, oh, it's a big privilege !